Le Marais fut d'abord un terrain humide et inhospitalier que le pouvoir royal concéda à différentes confréries religieuses qui la séchèrent et le mirent en culture. Le Moyen-Âge fut le premier âge d'or de ce quartier de Paris. Mais c'est Henri IV qui devint le premier artisan de la grande transformation du Marais. Sous son impulsion, autour de la place royale, naît une ville exemplaire. Des hôtels, des couvents, des églises forment le premier ensemble urbain moderne. Oublié par la cour au XVIIIe siècle, envahi et dégradé par les marchands et les artisans après la Révolution, le Marais redevient aujourd'hui à la mode. Quelques chercheurs nous font redécouvrir ce lieu prédestiné de l'art de bien bâtir conçu pour tous par l'architecte Lemuet. Nous pénétrons maintenant dans ce quartier de Paris appelé le Marais. Au numéro 68 de cette rue, l'hôtel de Beauvais, construit pour cathos. La femme de chambre, borgne et subtile, qui âgée de 40 ans, s'empara quelques instants... Aujourd'hui, l'art de bien bâtir, quelque peu négligé, s'estompe dans la mémoire des hommes. On vient visiter le Marais en touriste pour y admirer les vestiges d'un passé exemplaire. Derrière sa vitre, téléguidée, minutée, le touriste consomme de la vieille pierre comme n'importe quel autre produit. Entre la rue Saint-Antoine et la place des Vosges, c'est à peine s'il retient au passage une anecdote plaisante de la petite histoire. Il traverse ce quartier méconnu comme un météorique, frôle des chefs-d'oeuvre. À son regard déçu devant tant d'accumulations disparates, échappe la plupart des 150 monuments historiques. Il côtoie des hôtels abandonnés, longe la place des Vosges. Le touriste passe, il ne s'arrête pas. Que dire du Marais plus intime, plus quotidien ? De ce Marais qui depuis les premiers siècles fut le centre d'une vie intense, non seulement précieuse et aristocratique, mais aussi laborieuse. Ces vieilles rues, étroites, cachent des richesses insoupçonnées. Chaque maison raconte une histoire et derrière des façades dégradées, un escalier du 15e, une porte ouvragée Louis XIII, une fontaine, témoignent à qui sait les découvrir du goût et de la hardiesse des architectes d'autrefois. Ce marais-là reste encore lointain et mystérieux. Une terre inconnue, une forêt vierge où seuls quelques hardies pionniers se risquent à la conquête de chefs-d'oeuvre. À l'angle des rues François Miron et Geoffroy Lagnier, trois maisons bourgeoises du 17e siècle, bâties sur les fondations d'une ancienne abbaye, dévoilent les secrets d'une salle gothique. Les premiers travaux de déblayement sont entrepris avec beaucoup d'enthousiasme par les jeunes bénévoles de l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique. Restaurer, c'est d'abord creuser le sol jusqu'au niveau d'origine, déblayer les gravats, c'est manier la pelle et la pioche avant de découvrir enfin la beauté. C'est important. Sous-titrage MFP. ... Cette salle gothique est un ancien cellier situé à l'emplacement de la maison de ville de l'abbaye d'Ours-Camp. D'où le nom que porta plus tard le cabaret édifié là, à l'enseigne de l'ours. Au-dessus, les maisons. La remise en état de maisons comme celle-ci demande de nombreuses études, la solution de nombreux problèmes administratifs et financiers. Elle demande aussi beaucoup de volonté et d'enthousiasme. Abandonnées depuis douze ans, prêtes à être détruites, les maisons, avant que ne commencent les travaux, sont dans un état lamentable. Dans le fâtre à poussiéreux où se mêlent le bon grain et l'ivraie, le choix est difficile. Au fur et à mesure de leurs travaux, les équipes se trouvent placées en face de nombreux problèmes, posés par les blessures provoquées à la pierre, par l'étouffement dû aux transformations successives du bâtiment. Elles se trouvent aussi devant les problèmes de structure, posés par les surélévations malheureuses, les remaniements de charpente, la surcharge du clancher, les infiltrations nombreuses qui entamèrent la pierre et les pans de bois. Malgré ces diverses difficultés, les équipes découvrent bientôt les murs de façade, intacts dans leur cœur. Ces jeunes bénévoles, depuis deux ans, se retrouvent et travaillent toutes les fins de semaine rue François Miron. Il ne s'agit pas pour eux de restaurer, mais de dégager, de procéder à tous les travaux destinés à mettre le bâtiment en état de recevoir les équipes de spécialistes qui se chargeront ensuite de leur restauration. C'est l'esprit qui anime tous les membres de l'association. La consolidation et la remise en état des façades ne posent en général pas de problème grave. Les parties affaiblies, pierres désagrégées, blocages désorganisés, linteaux en bois rompus sont réparés selon les techniques actuelles. Mais on s'applique en même temps à retrouver le dessin originel de ces façades souvent défigurées au cours des siècles. Il faut supprimer les ouvertures récentes et rouvrir les anciennes. Lorsque la maçonnerie est trop désagrégée, on la consolide par une ossature en béton armé camouflée par un tarmant. L'opération de restauration s'achève par la remise en état de l'épiderme, c'est-à-dire par le nettoyage des pierres apparentes. Les façades postérieures méritent la plupart du temps le même traitement que les principales. Mais elles sont très souvent plus détériorées. Leur réfection demande une étude approfondie et fait appel à toute la science de l'architecte. Mais dans le monde indifférent, il faut aller plus loin, gagner encore du terrain, convaincre de nouveaux adhérents, trouver de l'argent pour financer l'entreprise. En un mot, il faut se faire connaître pour ne pas mourir. Pour qu'un vaste public prenne conscience de l'ampleur des travaux à accomplir, il fallait un tremplin. Le Festival du Marais n'est pas autre chose que cela. Le Festival du Marais Le Festival du Marais attire chaque année le tout Paris. Chaque soir, un des fasteux hôtels du quartier accueille dans une féerie d'ombres et de lumières un public connaisseur de musique, de théâtre ou d'opéra, mais aussi un public amoureux des vieilles et belles pierres. Ce soir, l'hôtel de Rohan sort de l'ombre et reçoit en grande pompe. Et pourtant, cet hôtel pourrait n'être qu'un souvenir. Mais au contraire de l'hôtel d'Estrée ou du couvent des Blancs-Manteaux, irrémédiablement disparu, l'hôtel de Rohan a survécu. Par chance, il fait partie de cette immense liste ouverte d'hôtels ou de maisons que la ville de Paris et l'État ont décidé de sauver de la destruction. Sous-titrage ST' 501 Les travaux de restauration se poursuivent rue François Miron et, sur le chantier, les compagnons ont pris la relève des bénévoles. Ils retrouvent les mêmes gestes, les mêmes outils et le même amour du travail qui anima ceux qui édifièrent ou transformèrent les bâtiments à l'époque gothique, puis plus tard, au début du XVIIe siècle. Chacun de ces spécialistes, maître carrier, tailleur de pierre, compagnon charpentier ou ouvrier-couvreur, s'attachent à retrouver la même simplicité que leurs anciens, à œuvrer, suivant les règles de l'art, dans l'amour du métier bien fait, vers une réalisation harmonieuse où se retrouve la main de l'homme et une parcelle de son cœur. ... Musique Sauver des maisons destinées à être détruites, découvrir une salle cistercienne, se battre pour gagner la partie, créer un festival pour se faire connaître, ce n'est pas suffisant. Il fallait que ces jeunes pensent à l'avenir. D'autres maisons, d'autres hôtels sont en péril. Établir un inventaire historique du Marais, le reporter sur une carte, l'éditer, se retrouver dans la maison restaurée pour parler de l'avenir du Marais, telle est aussi leur tâche et leur passion. On voit tout de même des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes où on peut se dire qu'il y a un effort à faire pour sauver une certaine partie, alors que sur d'autres, on pourrait se dire là, il n'y a plus grand-chose à sauver. Mais le but du plan, c'était quand même un quartier archéologique. C'est le but essentiel. Mais est-ce que, ce que vous avez toujours défendu, c'est que le plan devait vous servir, en plus, à ce que l'on voit, on prend une espèce d'image de ce que l'on pourrait faire pour harmoniser le Marais, pour en faire un quartier d'ensemble. Vous parlez d'une utilité travail. Ainsi se dessine une politique de sauvegarde et de restauration. Cet inventaire systématique des richesses du quartier du Marais, reporté sur un plan en perspective à l'image de l'ancien plan Turgot, servira, en dehors de son intérêt culturel et touristique, de plan de référence et de canevas à toute étude de sauvegarde et de mise en valeur du Marais dans un cadre d'ensemble. La loi du 4 août 1962 est venue renforcer cette action par la création du secteur dit sauvegardé. Le quartier du Marais a pris déjà et va prendre de plus en plus un nouveau visage. Parallèlement aux grosses oeuvres, les aménagements intérieurs ont été menés à bien et les maisons reprennent une nouvelle vie. A l'époque du béton, du verre et de l'acier, habiter ces vieilles maisons peut paraître un certain rétrograde. Et cependant, ici, tout est possible. Le confort le plus moderne se surajoute aux anciennes proportions. L'oeuvre est commencée, elle reste immense. En s'engageant bénévolement dans cette oeuvre, des jeunes ont voulu comme effacer la pénible indifférence de quelques générations qui ont laissé s'étouffer ou disparaître de prestigieux édifices, de magnifiques ensembles. Des techniciens et des artistes se sont attelés à cette tâche passionnante. Il reste à l'économiste à conclure. Le curtage d'un quartier historique a pour but de nettoyer les parcs et les jardins des bâtiments parasites édifiés sur le remplacement et de les restituer dans l'état primitif, de restaurer les façades, les toits, les intérieurs des immeubles et de doter ceux-ci de tout le confort moderne. Le coût d'une telle opération est inférieur au prix de revient d'un ensemble neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada